Bonjour à YouTube. Donc salut YouTube, on est en direct sur Twitch et je vais vous montrer aujourd'hui comment optimiser votre cycle DPS. Si vous ne savez pas vraiment quel sort faire, dans la description de la vidéo vous aurez l'ensemble. Donc à base de Wicora, ça va vous permettre de voir un peu comment faire votre cycle DPS de manière optimisée pour le PVE. Donc là, il y a des gens qui vont très souvent vous dire bonjour parce qu'ils sont polis YouTube, voilà. Mais en gros, on va utiliser Wicora pour se faire un add-on un peu maison du cycle DPS. Je sais qu'il y a des add-ons de cycle DPS qui existent déjà, mais l'avantage d'utiliser celui que je vais vous filer là maintenant, c'est qu'il est optique pour une chose et que vous pouvez l'adapter en fonction de vos goûts et vos couleurs. Mais vraiment, si vous débutez genre avec un add-on de Wicora, vous pouvez utiliser ça, ça ira très bien. Tout sera déjà préfait et tout, vous n'avez qu'à copier-coller un peu comme je vais vous montrer. Go venir sur Twitch, bande de retard, c'est ça. Hello YouTube. C'est ça, il faut être sur YouTube. De toute façon, il y aura une partie des tutos qui seront faits que sur Twitch en live parce que c'est plus facile, notamment comme celui-ci, que je mets quand même sur YouTube parce que c'est plus fun et aussi pour les liens. Mais tout à l'heure, on a parlé sur le live de Treadskill Master. Et ça, TSM, je peux vous montrer les bases en vidéo, genre vite fait, mais tout ce qui est un peu optimisation, etc., je préfère le faire en live avec des gens et leur expliquer étape par étape. C'est plus facile. Donc, la première chose à savoir, c'est que vous devez télécharger la donne Treadskill Master. Donc, pour ça, je vais vous montrer le mieux dans l'idéal. Je vais juste configurer ça, histoire que vous ne voyez pas des choses que vous ne devriez pas voir. Une fenêtre, Chrome. Donc, vous installez l'add-on qui s'appelle Twitch, tout simplement, et qui va vous permettre de gérer vos add-ons. Alors, je vais juste synchroniser. Est-ce que j'ai Twitch Client ? Non, ça, c'est UQI Client. J'ai pas Twitch. Et voilà. J'ai Twitch, non ? Pas Twitch. Twitch ? Twitch ? Ok. Bon, bien évidemment, c'est le seul moment où l'add-on Twitch ne veut pas s'afficher. D'habitude, il s'affiche toujours. Donc, du coup, je vais faire une nouvelle fenêtre. Source. Parce qu'on fait ça en live aussi en même temps, sinon, c'est pas marrant. Source de couleur. Capture d'écran. Non, non, non. Capture d'une fenêtre. On va ajouter. Je vais l'appeler Twitch. Donc, Twitch pour l'add-on Twitch. Enfin, pour le truc Twitch Client. Ok, ça ne marche absolument pas. Donc, du coup, tant pis. Vous ne le verrez pas, YouTube. Désolé. Voilà, on fait un peu du live directement. En tout cas, vous devez installer l'add-on Wicora. Donc, l'add-on Wicora, vous voyez ici avec mon interface de PGM, que normalement, c'est activé. Donc, vous dites, ok, j'ai installé Wicora Shinzel, mais j'ai rien qui apparaît sur mon écran. Il n'y a rien qui me dit que je l'ai installé. Donc, pour ça, juste bien vérifier, vous avez Wicora 2, c'est la base. Et ça, ça va s'installer aussi automatiquement si vous mettez l'add-on Twitch. Donc, hop, voilà. Je regarde bien, je regarde si jamais il n'y a pas de questions sur le live. Donc, du coup, vous devez installer Wicora. C'est assez facile. Si vous mettez Twitch, je vous dis, vous cliquez, vous mettez truc, ça vous met dans votre bon dossier et tout ça. Ça prend quelques instants. Si vraiment il faut, on fera un tuto. Mais bon, vous n'êtes pas si teubé que ça. Si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est que vous n'êtes pas si teubé. Du coup, pour savoir est-ce qu'il est installé ou pas, vous allez taper dans le chat. Là, vous ne le voyez pas, bien évidemment, YouTube ni personne parce qu'il y a ma grosse tête devant. Donc, du coup, je vais déverrouiller ma fenêtre de chat et je vais la mettre là, voilà. Comme ça, vous allez voir. Juste en dessous de Big Cock Makuni. Et je vais essayer d'augmenter la taille de la police histoire qu'on puisse voir ce que j'ai écrit parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, du coup, tu as l'air qu'il y a un mec qui s'appelle Kali, quoi. Oh, le copieur. Du coup, vous allez taper Wicora. Donc, vous tapez slash... Enfin, slash W A. OK ? Donc, quand vous avez tapé slash W A, bien évidemment, ça n'apparaît pas aussi. Ça se met en dessous du chat parce que ce n'est pas marrant. Du coup, en fait, je peux reverrouiller ma fenêtre et la retaper à sa place. Et remettre la typo sur un truc que j'arriverai à lire, voilà. Hop ! Je pensais que vous alliez voir le bas, mais bon, non. Donc, quand vous tapez slash W A, vous tombez sur ça. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette margoulerie ? Je ne comprends rien, Shinzel. Attends, tu as vu ton bazar et tout. En gros, vous pouvez faire à peu près afficher un peu tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez afficher d'après des modèles, des textures de progression. Donc, par exemple, si vous avez un buff, bien dire, voilà, le truc est en entier. Soit il se remplit, soit il diminue. Vous avez des textures fixes. Vous pouvez afficher un petit poney, par exemple. Vous pouvez afficher des groupes dynamiques. Donc, avec des contrôles et tout. Vous pouvez afficher des modèles 3D, etc. Vraiment, vous pouvez faire pas mal du texte, des icônes, des barres de progression. Et vous pouvez faire autre chose qui est importé. Donc là, nous, aujourd'hui, ce qui va nous concentrer, c'est importer. Ne faites pas attention à ce qui est là. Ça fait partie des trucs. Donc, nous, on va importer. Ensuite, vous allez aller dans le petit texte, là, qui est... Enfin, vous allez aller dans la description et je vous posterai un lien avec le tout. Donc, moi, j'ai déjà un truc préparé pour toutes les classes. Ça va ? Donc, il y a Chevalier de la Mort, il y a les chasseurs de démons, il y a les druides, il y a les chasseurs, les mages, les moines, les paladins, les prêtres, rogues, chamanes, warlocks et warriors. Je pense pas avoir oublié quelqu'un. Le premier qui me dit classe pêche, classe pêche, c'est pas une classe. C'est beaucoup plus qu'une classe. Donc, voilà. Donc, j'ai oublié personne, normalement. Donc, moi, je vais aller dans mon petit dossier que vous voyez pas pour le moment parce que sinon, vous allez voir toute ma bibliothèque porno, bien évidemment. Donc, je cache ça comme il faut. Et dans ce dossier-là, vous allez voir, vous allez avoir trois petits fichiers textes écrits normalement assez correctement avec Affliction, Démonologie et Destruction parce qu'il y a trois spécialisations. Donc, moi, je suis spécialisé en Démonologie. Donc, j'ouvre mon petit document Démonologie. Et là, je vais quand même essayer de vous le montrer. Je vais quand même essayer de vous montrer la fenêtre qui apparaît pour pas trop vous faire peur. On va essayer. Propriété, voilà. Donc, normalement, bloc-notes, il veut bien. Non, il veut pas. OK. Bon, bloc-notes, ça affiche pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, OK. J'ai Notepad. Voilà. Bam. Normalement, vous devez avoir. Je vais mettre ça tout au-dessus. Non, c'est pas WebcamFrame. Je suis vraiment un an. Désolé, je suis en train de galérer. Ah oui, ben, évidemment, je l'affiche pas. Mais je vais mettre ça tout au-dessus. N'ayez pas peur, les gars. C'est pas un virus. C'est pas un virus. Voilà. C'est le contenu de mon fichier. Vous allez dire, Shinzo, tu te fous de ma gueule. Déjà, tu nous mets une liste de je sais pas quoi. Et tu mets du charabia. On comprend rien. Donc, les gars, no stress. Vous ouvrez le fichier. C'est pas un virus, promis. C'est juste des lignes de code. Donc, comme vous voyez, normalement, les dossiers sont assez bien nommés. Ah, vous le voyez pas sur le truc, mais ça s'appelle le document. Voilà, vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez avec votre souris. Vous sélectionnez tout. Quand vous êtes un vrai PGM, vous faites CTRL, là, bien évidemment, pour sélectionner l'ensemble. Et vous faites CTRL, c'est-mais. Vous faites double-clic, ça va faire exactement le même. Vous faites un copier-coller. Si vraiment vous avez peur, vous faites clic droit, copier. Mais bon, il faut quand même apprendre les touches du clavier. Donc, vous faites ça. Vous fermez. Si ça vous dit que vous voulez enregistrer, vous dites non. Ensuite, on va le coller dans ça. Bon, là, déjà, votre PC, il va un peu ramer. Ça va charger, genre, quelques instants. Ensuite, vous avez cette espèce de fenêtre du diable qui apparaît. Donc, là, je vais quand même fermer ça au cas où ça met ça à ouvrir. Voilà. Et là, vous avez, est-ce que tu veux apporter, genre, tout ça ? Voilà, le groupe avec les enfants, etc. Et ici, ça vous met un petit message d'alerte qui vous dit, attention, il y a du code ELUA. Donc, c'est du code qui permet de coder des add-ons personnels. Donc, soyez sûr que vous prenez mes fichiers, que vous n'ouvrez pas des fichiers qui ne sont pas dans la description, s'il vous plaît. Parce que ça ne peut pas amener des virus, mais ça peut péter votre jeu et vous allez devoir tout remettre et tout. Mais je vous promets que tout ce que j'ai mis là, ce sera vérifié, sécure et tout. Ce sera uploadé de manière propre. Et voilà. Donc, je mettrais peut-être même un dossier avec un virus scan. Comme ça, vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de virus. Histoire qu'on est bien ensemble. Donc là, je peux remontrer le code et tout. Mais bon, du coup, voilà, je remonte le code. Du coup, je fais apporter. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bam, vous avez toute une liste avec démonologie. Et là, vous voyez, vous avez des espèces de CD qui sont... Et si vous constatez bien, vous avez une fenêtre ici que vous pouvez déplacer. Moi, je vous conseille de la mettre, voilà, genre ici. Pas non plus au-dessus de votre tête où vous n'allez pas voir, mais que ce soit dans votre champ de vision. C'est important de l'avoir dans votre champ de vision. Donc, genre, si mes yeux sont là, voilà, vous en doutez. Genre, vous le mettez là et tout, c'est bien. Mais il faut que ça soit apporté, mais sans non plus trop... Il ne faut pas le mettre là, quoi. Il ne faut pas aller le taper sur le perso au milieu, les gars. Il faut voir votre perso, voir où vous dans les cacas, vous le marchez. Voilà, moi, je le mets là ou à gauche. Je trouve que c'est nickel et voilà. Après, ça vous le... Une fois que vous allez fermer ça... Ah, vous dites, attends, je suis une seule, tu te fous de ma gueule, ça a disparu. Non, non, t'inquiète pas, c'est toujours là. Dès que vous allez prendre une target ennemi, il y a mon premier sort qui apparaît. Donc ici, avec ça, ça me dit que le premier sort que je dois caster, en gros, c'est cette icône-là. Cette icône-là, c'est l'appel du track froid. Si vous ne savez pas où c'est, vous ouvrez votre livre de... Voilà, j'ouvre mon livre de sort, je vais dire, ok, ça, c'est mon premier. Donc ça, c'est le premier. Donc du coup, moi, j'ai mis des raccourcis, voilà. Ensuite, ça me dit qu'il faut faire ça. Bien évidemment, vous pouvez mettre même les noms si vous voulez. Donc là, ça me dit, fais encore ça. Là, ça me dit, par contre, fais une main de Gul'dan. Là, ça me remet encore mon trait de longue. En plus de ça, vous voyez, il y a les traits. Du coup, là, normalement, j'ai un cycle qui est opti pour du mono-cible. Là, ça a eu un proc et là, ça me demande de le refaire. Et en fait, comme ça, ça vous permet de suivre un cycle DPS qui est optimisé avec une certaine balance. Même si vous avez des procs un peu dans tous les sens, ça vous permet vraiment de choisir l'option la plus viable. Bien évidemment, je vous rappelle que c'est orienté vers du PVE pour faire du donjon, du raid, etc. Donc c'est-à-dire que des fois, ça ne vaut pas le coup d'utiliser ce que ça voulait absolument. Mais au moins, vous avez un pense-bête qui est toujours là au-dessus de vos têtes. Et à force de le faire, en fait, ça va vous permettre aussi d'apprendre à jouer votre classe de manière un peu plus optimale. Sachant que là, ça m'optimise. Ça va même vous dire à l'avance, si vous avez un temps de chargement, ce qu'il y a à faire. Voilà, là, ça me l'a mis bien avant. Là, j'ai un proc. Là, ça me dit d'abord de faire ça. Là, ça me dit de faire un trait et après d'utiliser ça. Donc voilà, et mine de rien, ça vous met même des choses en grisé. Par exemple, la tête du petit chien que vous avez vu, ça me l'a mis en grisé. Pour la bonne et simple raison que c'était plus optim de d'abord faire ça, parce que ça allait utiliser tous mes cristaux avant de pouvoir leur faire proc, etc. Donc voilà, ça vous évite de faire pas mal de bêtises. Donc voilà, c'est dispo pour un peu toutes les classes. Je vais vous remontrer une dernière fois avec une autre spécialisation. Tac, je vais jouer la spécialisation destruction. Ouais, je suis en train de combattre, donc du coup, c'est en train d'un peu foutre la merde. Je vais rappeler mon familier. Voilà. Donc là, le son déjà se diminue de tout seul, donc c'est cool. Je vais vous montrer par exemple avec une autre spécialisation. On va prendre destruction, parce que destruction, j'ai... Attendez, parce qu'il y a mon... Il y a mon con de mob là. Il est en train de taper. Voilà, je vais aller le forcer à suicider, voilà. Je suis en combat, donc quand vous êtes en combat, ça reste fatalement et vous pouvez pas changer de spécialisation. Donc on est juste en train de patienter pour rien. Donc voilà, du coup, je vais passer en destruction. Et là, vous voyez, il y a toujours le chien. Et l'activation, voilà, il est en train de me dire que je suis en train de casser un truc. Et là, ça a disparu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de Wicora spécifique. Donc là, c'est pareil. Je retape slash WA. Là, du coup, je récupère un peu tous mes trucs. Je vais ici en bas, importer. J'importe. J'ouvre le petit fichier texte. Je vous remonte qu'il va s'ouvrir dans quelques instants sous vos yeux ébahis. J'ouvre le bon fichier texte qui est de destruction. Donc là, normalement, vous avez rien qui apparaît parce que c'est pas la bonne fenêtre. Note pas de destruction. Voilà, tac, terminé. Bon, ok, vous le voyez pas, mais bon. Vous copiez-collez. Je ferme. Je vais quand même revirer ça. Vous faites un coller. Ça vous colle tout ça. Vous avez ça. Vous faites, ok, j'importe le groupe. Et là, ça s'imite, tu vois. Donc là, je vais répondre juste à la question de Makou que vous voyez juste ici au-dessus de ma tête. Il dit, il est où le plaisir de connaître sa classe par soi-même ? Ça, c'est certain que ça ne vaudra jamais le fait de le connaître par soi-même. Mais ça peut vous aider à vous optimiser. C'est vraiment un outil d'optimisation. C'est pas un outil qui est là pour vous remplacer votre cerveau. Voilà. Ici, il me dit, change ton talent, frère. T'es pas optimisé PVE. Donc ça veut dire que je vais aller dans mes talents et je vais prendre le bon talent. Donc ici, voilà. Il me dit, il faut changer de talent. Ici, j'ai l'éradication. Pour lui, c'est pas le plus optim. Parce que dans ce que j'ai choisi. Par contre, ça, c'est optimisé. Voilà. Donc du coup, je fais ça. Là, il me dit que je peux faire ça. Ensuite, il me dit que je peux faire ce talent. C'est que j'ai mis sur quelle touche ? F. C'est la F, voilà. Et ensuite, j'ai ça. Ensuite, trait du chaos. Donc en fait, vous avez toujours un espèce de temps d'avance. Et ça va peut-être vous simplifier. Moi, je sais que des fois, quand je joue une nouvelle classe, je me dis, ah ouais, mais quel truc je dois faire d'abord, en fait, pour m'optimiser ? Mais utilisez ça vraiment quand vous voulez juste vous optimiser, tout simplement. L'utilisez pas pour vous remplacer votre cerveau. C'est certain que la remarque de Makou est pertinente. Attention aussi une chose. Ça ne met pas les... Voilà, là, ça me dit de changer de target, par exemple. Parce que j'ai activé un buff, en fait. Ça ne vous dit pas quel buff activé. Ça fait vraiment que votre cycle DPS. Et en plus de ça, dans les pets, j'en ai activé aucun. Donc ça me dit, frère, t'as ces pets-là, il faut les activer et voilà leur temps de chargement. Et surtout, ça vous met ma caillasse. Regardez, là, je vais faire ma caillasse. Du coup, là, ça a disparu. Donc là, c'est bon. Ça veut dire que j'ai fait de l'essentiel. Et ça, je peux l'utiliser. Donc là, voilà, il n'y a plus que ça. Ça veut dire que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Du coup, bam, je fais ça. Je fais ça. Je relance ma chaos bolt. Je relance montrer du chaos. Je fais mon incinérate. Encore une fois. Voilà, bam, je fais ça. Chaos bolt. Je remets ça, montrer du chaos. Ma chaos bolt. Donc ça va me permettre, en fait, de me dire, ok, à tel moment, j'aurais dû faire telle ou telle chose, en fait. Mais ça doit être juste un indicatif. Ça ne doit pas jouer à votre place. Enfin, ça ne clique pas à votre place, les gars. Et vous ne pouvez pas cliquer pour faire suivant, suivant, suivant. Mais voilà. Je regarde rapidement vos questions. J'avoue, c'est super assisté. Oh my god. Putain, les gars, au lieu de me féliciter pour le travail, quoi. Vous me demandez des add-ons, j'ai envie de vous aider. Genre, bientôt, ça va faire toutes les sortes à ta place. C'est uniquement pour les DPS aussi, pour les heals. C'est aussi valable pour les heals, les amis. C'est orienté pour le DPS. Mais par exemple, imaginons. On va faire ça rapidement. Parce que Makuni, il a posé quand même la très bonne question. de... Toi, déjà, tu vas te calmer, mon ami. Ça, je vais peut-être déco plus vite. Arrête de taper. Parce que je suis en combat. Ça, c'est le chiant quand vous jouez démo. C'est qu'une fois que vous avez arrêté de taper, ça continue à taper pour vous. OK. Non. OK, voilà. Je ne suis plus en combat, donc je déco. Je vais vite fait passer sur mon autre perso. Donc, mon perso soigneur, qui est sur l'autre serveur. Je vais prendre rapidement mon prêtre, pour vous montrer. J'ai optimisé les cycles. En fait, c'est basé sur des cycles qui existent vraiment, mais j'ai optimisé la donne. Je ne suis pas l'instigateur de base. Je vous le dis, je vous mettrai de ça en description. Mais c'est quelque chose que les PGM, de chez PGM, utilisent. De toute façon, je vous montrais des sites. Il y a des sites avec des wikora, mais c'est une compilation que j'ai faite. D'un peu tout. Et j'ai un peu regardé les classes que je connaissais. Je me suis dit, OK, ça, c'est cool. Ça, c'est pas cool. Du coup, il y a des poteaux ici. Donc, du coup, je vais passer en sacré ici. Je vais aller dans mon dossier wikora. Je vais prendre mon prêtre. Et là, bien évidemment, je n'ai fait que prêtre shadow. Je suis trop con. Mais oui, il y a moyen de mettre aussi les soins. Mais je ne l'ai pas pris. Pour lequel j'ai pris, tiens, d'ailleurs, soins ? Moine. Moine, OK, c'est bon. Non, je n'ai mis que tank, tiens. J'ai fait que paladin. Bah ouais, j'ai fait que PGM paladin. Du coup, je n'ai rien dit. Je connecte vite fait mon paladin et je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer avec le paladin. On est en live, les gars, en même temps, sur YouTube, sur Twitch, sur truc. Mais je vais vous montrer avec le paladin parce que le paladin a un peu des sorts offensifs aussi. Et c'est orienté pour faire du PVE, mais c'est orienté pour faire des dégâts. À la base, pour les dégâts et pour les tanks. C'est vraiment les deux principaux. Du coup, ici, je vais passer en sacré. Il va me demander de reload mon interface, donc je vais devoir le faire. Voilà, bam, je reload l'interface rapidement. Je vais sur mon Wicora. Je prépare déjà le copier-coller pour le paladin soin. Normalement, je crois qu'il y a des trucs d'entraînement pas loin ici. Les mannequins d'entraînement, ils sont là-bas au bout. Du coup, là, je n'ai pas vraiment mis les trucs. Je n'ai pas mis mes sorts, pardon. Wicora, pareil, il charge aussi les trucs de démo. Là, vous faites importer. Là, j'ai importé le bon truc. Il dit DPS, jugement, etc. J'importe, ok, pas de problème. Là, vous avez vu paladin, là, on passe dans une autre catégorie. La catégorie du, voilà, tous les sorts qui sont à faire. Du coup, il va me dire, voilà les choix à faire. Déjà, il va me dire, écoute mon coco, ça déjà, tu n'as pas activé. La maîtrise des auras. Donc, voilà, c'est déjà ça. Et là, il va me mettre en grisé, en fait, ce qu'il y a à faire. Donc là, je peux me soigner moi-même. Il me dit, voilà, le truc, c'est... Lorient, merde. J'ai mis ça ici, voilà. Tac, ici, le premier sort à faire, c'est celui-là ou celui-là en fonction du choix. Et là, en fait, j'ai chaque fois en grisé, j'ai mes petits soins qui sont... Donc, je vais mettre ça là parce que je n'aime pas comment c'est mis. Ça, c'est le F, c'est bon. Voilà. Du coup, il va me dire, tu as le choix, soit ton gros de soin ou soit ton petit soin. Voilà. Si, par exemple, imaginons, je choisis le flash il, il le désactive automatiquement. Et il me dit, voilà, bam, tu as déjà ton sort de soin. Et en fait, comme ça, je sais toujours garder un oeil, en fait, sur ce qui est utilisable ou pas, mon Orion. Et après, c'est à mon choix. Mais là, c'est vraiment que pour le soin de base, quoi. Et en même temps, ça me fait aussi un rappel pour mes auras qui sont importantes. Donc, voilà. Si vous avez des questions, YouTube ou même Twitch, YouTube, c'est en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre. Mais l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'optimiser votre cycle DPS de manière assez facile. Et sans utiliser peut-être des add-ons qui font dans les fioritures. Je vous montre rapidement la dernière chose. C'est que vous pouvez très bien aller vous-même, choisir le graphique, le tooltip, le texte. Moi, voilà, je mets P avec la progression, avec le total, etc. Vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez customiser la taille, etc. Quand vous êtes en phase de DPS aussi, voilà, et les déclencheurs, qu'est-ce qu'ils déclenchent et tout. C'est tout entièrement opti. Vous pouvez aussi ajouter vous-même des choses. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter des actions. Choisir l'endroit où vous allez les activer. Est-ce que c'est en guerre ? Est-ce que c'est uniquement avec le war mode activé ou pas, etc., etc. Oui, Cora, c'est assez balèze. Vous pouvez rajouter vos CD, vos progs, vos trinkets, etc. Ça peut être pratique. Donc, voilà, YouTube, on se quitte sur ça. Twitch, on va continuer bien évidemment à rigoler ensemble et à se mettre tout nu. Mais voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En commentaire, j'essaierai de répondre au maximum. De toute façon, ce n'est pas comme s'il y avait 10 000 personnes. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, YouTube, prenez soin de vous. Et Twitch, je vous fais des bisous. Et n'hésitez pas à passer sur le Twitch en live. La semaine qui va arriver, c'est un peu compliqué parce que je suis à la Gamescom. Mais en tout cas, les autres jours, on est quasi là tout le temps. C'est sur le Facebook que je mets en général. Quand est-ce que je suis disponible ? Et si vous avez des questions et tout, ou des attentes, n'hésitez pas à me demander. Et j'essaie un peu de grappiller dans ce que vous me demandez pour vous proposer des trucs comme ça aujourd'hui. qui sont assez sympas. En tout cas, moi, ça m'aurait aidé à m'optimiser. Il fut une époque. Donc voilà. Sur ce, prenez soin de vous. A la prochaine. Au revoir, YouTube.